Salut à toi j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui de nouveau un essai avec une mercedes aujourd'hui ça va être quand même plutôt sympa tu vas voir c'est un modèle que j'ai déjà essayé j'ai déjà essayé une version plus récente là c'est la version juste avant qui est vraiment sympa aussi en plus celle ci est un petit peu modifié donc c'est vraiment cool déjà si tu n'es pas encore abonné à la chaîne d'accoutes je te propose de le faire d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos je te mets ici mon instagram alex gary 002 tik tok c'est pareil alex gary 002 et puis tout de suite on va voir c'est très très belle à 45 Sous-titrage ST' 501 ... Alors du coup, la classe A on va dire que c'est la citadine compacte de chez Mercedes. Donc la première est lancée en 1997, il y a eu 4 générations. Celle-ci c'est l'avant-dernière génération de classe A. L'avant-dernière génération sortie en 2013, c'est 13 hein ça ? Euh ouais, sortie en 2013 et elle c'est une 2014. Ok, ouais. Donc sortie en 2013, donc après il y a la 45 qui est sortie également en 2013, c'est la version un peu préparée par AMG. AMG c'est un peu les préparateurs officiels de chez Mercedes. Celle-ci est de 2014 donc. Alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris la citadine, donc la classe A. Et ils ont rajouté un 4 cylindres 2 litres de 360 chevaux. Alors d'origine parce que celle-ci elle fait 390, d'ailleurs découverte au passage au banc dans une des vidéos de la dernière fois. Je te mets les plans juste maintenant. Donc voilà, il avait passé au banc, on a découvert qu'il y avait un stage 1 dessus à 390 chevaux, c'était quand même plutôt pas mal. Donc du coup c'est un 4 cylindres 2 litres de 360 chevaux à l'origine comme je disais. Alors ça pèse environ 1400-1500 kg. Côté perf, le 0 à 100 est effectué en 4,7 secondes d'origine évidemment parce que là c'est un stage 1. Le 0 à 200 en 17,9 secondes, le tout pour une vitesse max d'environ 270 km heure. Donc 270 km heure, une petite compacte comme ça citadine, c'est quand même assez insolent. Donc après côté config, on est sur un noir classique vraiment sympa, jante grise. Alors ici il y a eu des petites modifications donc. Donc là les lamelles noir mat, ici également le spoiler noir mat. Là on a cette petite inscription turbo. Ici pareil, les petits liseries rouges, lamelles noir mat, liseries rouges. A l'arrière tu as le rappel A45 et AMG. Alors c'est ce que je disais sur la 45S, sur la S en fait ces petits badges ils les ont mis ici et ici tu vois pour équilibrer, faire un peu en triangle. Et là en fait c'est tout aligné sur cette génération là. Alors quand tu ouvres, tu es d'abord accueilli par une baguette de seuil AMG vraiment sympa. Les sièges ont l'air vraiment top. Ensuite tu as des petits liseries rouges etc. Tu as plein de petits éléments suggestifs on va dire du sport. Tu as ce volant qui est vraiment sympa. Sur piqûre rouge, en face de toi le compteur gradieux jusqu'à 320. Donc on dirait que c'est le même compteur de vitesse que sur la C63S que je t'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Ici tu as un petit écran, alors vraiment l'écran par contre. C'est vrai que tu vois qu'il y a une vraie différence par rapport à la 45S que je t'ai présenté avec AMGT. Ici tu as juste un petit écran central. Mais au final maintenant il fait un peu dépasser. Après sinon en dehors de ça l'intérieur est vraiment très bien. C'est clair quand même que tu vois qu'il y a une différence de niveau de finition en fait entre 7 à 45 et la 45S 2018. Mais c'est déjà très très bien fini. On va regarder un petit peu à l'arrière commencer. Hop. Alors derrière les sièges bâclés de l'avant, ça c'est vraiment un détail sympa. Tu vois le contour un peu chromé comme ça c'est cool. Et bah écoute tu as de la place, regarde. Pourtant les deux sont réglés à ma taille, l'avant et l'arrière. Enfin l'arrière c'est pas réglable mais tu m'auras compris. Ici tu as donc un toit panoramique que je ne t'ai pas montré. Un peu d'alcantara ici quand même. Donc tu vois les finitions sont quand même vraiment bonnes. Côté coffre. Bah écoute côté coffre tu peux mettre quand même deux bonnes valises. Alors on va voir si tu t'en sors. C'est d'habitude c'est toujours très compliqué. Ah ouais. J'ai galéré un nombre de fois incalculable. Ça va ça trouvait vite. Alors du coup c'est Sven. Alors ce matin c'était facile à dire. Non là tu pourras pas le dire. Non non c'est... Ah bon Sven. On va l'appeler Sven. C'est Sven. Qui avait fait ce magnifique 4 cylindres AMG. Petit 4 cylindres comme ça. Et on le voit bien quel turbo par là. Là il n'y a pas de doute. Il souffle celui-là. Bon on va refermer ça. Allez on va rouler parce que c'est quand même mieux. Ouais donc t'as quand même un joli petit pop-n-bang dessus. Le son est quand même pas mal pas mal du tout. Donc bon maintenant on va voir ce que ça donne en roulant. Le son même au ralenti il est pas mal franchement. C'est bétardé déjà. T'as pas de pop-n-bang dessus pourtant ? Non c'est tout d'origine. Il y a juste l'échappement sport. T'as vu comme elle est belle ? Il y a une Clio là mon gars. Elle est belle. Fépite. Oh la vache. Tu sais qu'elle est bien plus violente que la S que j'ai essayé ? Ah ouais ? Ouais. Ah le son. Oh la. Oh la. Oh la. Pas plus la vitesse. J'étais en deuxième. J'ai accéléré et elle m'a dit tu peux passer la troisième s'il te plaît ? Bah tu étais en moins nulle. Elle est là genre bouuuuh. Pas plus la vitesse. Ouais. Chaque vitesse ça fait rrrra, n'importe quoi, le claquement à l'échappement C'est n'importe quoi je te jure, chaque fois je monte dedans je me minimise, c'est pas possible Les freins ils sont juste incroyables aussi, c'est monstrueux, je suis choqué de l'accélération En même temps t'as tellement de puissance que si t'as pas les freins qui suivent Ca marche hein, elle ne demande que ça, regarde Elle est collée, tu le sens en fait, elle ne touche pas Oh la vache, elle est collée, elle ne bouge pas Bien évidemment on respecte les limitations de vitesse, c'est la base, après ce genre de voiture c'est un peu sportif, t'as l'impression que ça va vite mais c'est juste une impression en fait, t'as l'impression que tu roules vite mais tu roules tout doucement en fait C'est la base du bruit, c'est ça, mais en fait là on est à peu près à 60, allez, là on a fait une petite pointe à 72, c'était quand même pas mal Tu vas te faire un petit tuning, c'est parti C'est incroyable ce bruit Ouais, clairement ouais Eh mais ça marche d'une force C'était un petit brrrt pour prendre ça j'adore C'est bon Bon là t'as abusé quand même 73 au lieu de 70, c'est pas raisonnable Tu sais tu fais comme dans les manèges Un petit tunnel Il est content Ouais Tu sentais il visait le truc, c'était tout prêt à taper là Il est à préparation là Ha 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 Elle aime bien dans ses baskets Ah ouais 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 Elle bouge vraiment pas Pas faite l'expression Vraiment? parfaite. Depuis le départ, 20 litres sans, ça freine pas vite aussi fort, c'est encore plus puissant que l'accélération. Ce qui m'impressionne le plus c'est vraiment le frein. Chaque passe à ta vitesse, à chaque face. C'est violon, n'importe quoi. Tu t'habitues aux performances et là en fait tu t'attends pas, tu as l'impression qu'elle est dans une classe anormale et en fait elle t'envoie en enfer. Ce retour à chaque fois, le passage de vitesse, c'est magique. Pointe à 74. Pardon ? 75 ? 75 ? Ah tu commences à abuser 75 ? N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je t'ouvre pas du tout, tu vois si elle doit partir, ça va rien. Ah si mais c'est abusé, vraiment t'as vu, t'as vu ce qu'il faut faire pour quand même qu'elle fasse juste ça. C'est non, c'est monstrueux. Elle a l'air d'avoir un comportement super simple. Ouais. Bon bah voilà. Alors du coup les bouchons en A45, c'est super. Ah c'est violent. Ouais. Ceinture, allez on roule vite, on roule fort du coup elle se bloque. Ouais ça y est. On roule fort, t'as vu ça où toi ? On roule euh, non mais fort. C'est le son qui est fort. Ah oui. C'est les opards là. Voilà c'est ça. C'est la musique. Ça part hein. Ouais. Tu sais elle a envie t'sais. Elle demande vraiment que ça. Mais bon on peut pas. Bon bah là techniquement c'est compliqué. Bon allez on va aller en Allemagne. Tu sais là tu mets les vidéos d'avant. Ouais. Et maintenant. Ok donc là on vient d'arriver en Allemagne sur l'autobahn donc roule sans limitation. C'est bon. Et hop tu mets les vidéos. C'est terrible l'autobahn. Tu vois pas la puissance de frein c'est vraiment. Ah bec. 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 C'est super drôle. Ne bouge pas. Ça fait du bruit. C'est le. C'est le. Ah bec. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y en a pas un qui ne se retombe pas. Ça fait du bruit, mais en vrai, je suis à 50-60. Tu l'as payé combien ça te marque ? Moi, je l'ai eu à 25 000. J'ai fait que de négocier, négocier le gars jusqu'à ce qu'il accepte. Franchement, le rapport qui a été pris, il est ouf. En plus de ça, tu es bien dans les sièges, tes confort, etc. Quand tu reprends tous les jours, c'est très bien. Quand tu roules pépère en ville, tu consommes combien ? En ville ? C'est le pire. Trajet quotidien en fait. Trajet quotidien, du coup, je ne fais que de la ville. Je ne fais que 300 km avec un plein. 13-14. Alors que si je fais mix ou que de l'autoroute, je peux monter jusqu'à 500 km en faisant que de l'autoroute. Autoroute, tu en as 9 litres, un truc comme ça ? 9-10, autoroute. Même moins, moins, moins. Ah ouais ? Ouais, je dois être à 7. Oh, ça va. Oui, ça, ça va. De toute façon, sur autoroute, ça va. Ouais. Mais tu fais quand même que 500 km en faisant que l'autoroute est avec un plein. C'est quand même pas énorme. Mais bon, de toute façon, tu n'achètes pas cette voiture pour faire ça. C'est ça. Franchement, je suis surpris de voir comme ça marche. Point. Ouais, alors, à part l'idée de prix. Pour 25 000, c'est quoi ? C'est le prix d'une Clio neuve, quasiment. Tu prends une Clio optionnée, c'est ça ? Après, elle avait quand même 100 000 km, mais bon, tu es dans une Mercedes. Ouais, mais bon. Après, le principal, c'est que tu n'es pas de merde dessus. Non, franchement, elle est nickel. Niveau entretien, c'est cool ? Là, j'ai une révision, la révision la plus classique à faire. La première révision, elle est à 350 euros. Ça va, hein. Donc ça va. Chez Mercedes, AMG. Après, c'est la première. Après, voilà, les prix. L'ancien propriétaire, il a fait des révision à 1 000 euros, 1 500. Oui. C'est monté jusqu'à 3 000, quoi. Donc ça dépend toujours de ce que tu as à faire. Même là, tu vois, tu dépasses que dalle comme limitation et tu t'amuses, en fait. Ouais. C'est trop bien. Tu sais que je suis venu avec une idée. Oh là là. Ça a dérapé un jour. Il est dessus. Je suis venu avec une idée en mode, c'est un 4 cylindres. Mais en fait, c'est trop bien. C'est juste trop bien. C'est amusant. Je peux vraiment tout faire. C'est super fun, en fait. Ouais. Et en fait, quand j'avais essayé la première, je ne l'avais trouvé pas hyper expressive. Ouais. Et celle-ci, elle est vraiment. Ouais. Je ne sais pas si c'est dû au stage 1 ou quoi, ou j'en sais rien. Bah, je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai essayé que celle-là. Ouais. En plus, mais la ligne est bien. Franchement, le son est fou. Ouais. C'est super fun. C'est obligatoire. C'est déjà mon sport. Ouais. Si tu n'as pas ça, c'est dommage. Tu n'as pas les retours et tout. Ah, ça part, là. Là, ça part. Là, ça part. Là, on part, là, on part. Ouais. On est rentrés dans le champ. Bon, mais écoute, c'était top. Franchement, merci à toi pour la vidéo. Je mets ton Insta, du coup, c'est T-I-B-C-R-B-Y. Franchement, la 45, elle est super méchante. J'ai été surpris. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Petit bijou joueur. C'est ça. C'est super fun. Franchement, c'est cool. Écoute, si tu as aimé la vidéo, je te propose de liker, de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets ici donc mon Insta, alexgarry002. Mon TikTok, c'est pareil, alexgarry002. Tu veux mettre ton Insta ? C'est arnaud-cerrosato. Donc toi, c'est T-I-B-C-R-B-Y, on a dit. Et puis moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz.